Coucou J'espère que vous allez bien Comment ça va ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo J'ai pioché dans la vidéo requête que je vous avais mis Vous avez laissé vos idées Donc j'en ai assemblé 2 Là, on m'a demandé Paul notamment Et quelqu'un d'autre aussi je crois Une vidéo qu'on se fait sur moi Donc là j'en ai mis 20 Et une vidéo Qui m'a beaucoup été demandée Où je parle proche du micro Donc du coup je vais faire une vidéo Enfin fait sur moi En parlant proche du micro Donc aujourd'hui J'ai les Les chiens de ma mère Donc les fils à macho Et macho bien sûr Donc Je ne promets rien Ils sont très bruyants Donc voilà Il va rester à avoir des coupures On verra Grosse les doigts mais Là je crois qu'ils dorment Pourvu que c'est dur Alors Donc voilà J'ai choisi Fin fait Donc J'essaie de parler comme ça Parce que c'est plus agréable Moi j'aime bien J'espère que vous aimez moi aussi J'espère que vous aimez moi aussi J'ai pensé à mettre Lui il est dans le bon sens Ça fait au moins 5,6 vidéos Qu'il est pas dans le bon sens Et Et je me rends compte au montage à chaque fois Et Je vous avais dit que le sang était pas terrible C'était peut-être pour ça Du coup Alors Fait numéro 1 Je m'appelle Audrey Mais tout le monde m'appelle Dédé Donc voilà Depuis toute petite Mon surnom c'est Dédé Mes amis Ma famille Mes collègues Tout le monde m'appelle Dédé Il y a même des gens Qui savent pas que mon prénom c'est Audrey On a des voisins J'ai des voisins depuis Depuis un an à peu près Qui on a bien sympathisé Et Et ça fait pas longtemps Que Que mon voisin C'est que je m'appelle Audrey J'en étais sûre qu'il savait pas J'en ai demandé Tu sais comment je m'appelle Et il me dit Non même pas Je crois qu'il croyait que c'était Delphine Donc voilà Je m'appelle Audrey Mais mes amis m'appellent Dédé Fait numéro 2 Je ne fume pas Je n'ai jamais fumé Enfin j'ai déjà essayé Mais je n'ai jamais été fumeuse Donc voilà En général on commence au collège Je m'en fais comme les autres J'ai pas trouvé ça utile Donc voilà Donc Fait numéro 3 3 Je ne me maquille jamais Ça peut m'arriver de mettre Un petit peu de crayon noir Et tenter qu'au bout de 5 minutes Il n'y a plus rien Voilà Mais sinon je ne mets pas de fond de teint Pas de rouge à lèche Je ne mets rien sur mes yeux Pas de Mascara Enfin je ne me maquille pas quoi Et C'est pas que je ne trouve pas ça joli Quand c'est quand c'est léger Bien sûr le Maquillage au trans Je déteste ça Mais bon déjà je ne saurais pas faire Et bien j'ai l'impression de me déguiser Quand je me maquille J'aime bien rester naturel J'ai l'impression de tricher Voilà Moi Je suis toujours pareil Fait numéro 4 Je suis hyper sensible Vous savez peut-être déjà j'avais fait une vidéo sur le sujet Et euh Je vous mettrai bien Par là Donc voilà Si vous voulez en savoir un peu plus Bah allez voilà La vidéo C'est Radiviser la vie Quand on ne sait pas le gérer Moi je ne sais pas encore le gérer Voilà Beaucoup de sensibilité D'empathie Voilà Les émotions sont des plus blessés C'est au quotidien quelque chose de très difficile à suivre Enfin pour moi en tout cas Mais euh Voilà Je peux en parler désormais Je vais faire un petit résumé à une vidéo Enfin qui n'est pas de moi Mais euh Voilà Je suis causé d'aller voir Ce serait peut-être un sujet un peu plus Un sujet un peu plus Enfin une vidéo vraiment sur le sujet Je vais parler où je vais en parler J'ai quelques livres sur le sujet Celui-là est super Trop sensible pour être heureux C'est bien résumé Donc euh voilà Fait numéro 5 Euh on va dire C'est un peu lié Enfin Je suis hyper stressée Et timide On va dire que tous les hypersensibles ne sont pas timides Mais euh stressé Stressé je pense que c'est quand même Quand je dis hyper stressée c'est vraiment pour tout J'ai angoisse S'il y a quelque chose qui m'angoisse J'ai pas dormi pendant plusieurs jours Je m'en rends malade Enfin c'est euh Voilà Et la timidité pareil Sachant que je me suis beaucoup beaucoup Améliorée Mais euh C'est encore euh Vraiment extrêmement Voilà Donc mais bon je pense que c'est un peu lié à l'hypersensibilité Fait numéro 6 J'espère que le son est pas trop fort Maintenant que le micro est dans le bon sens Et que c'est agréable qu'il n'y ait pas trop de souffle Je sais pas avec la ponette peut-être pas Enfin j'espère que je m'y prends comme il faut pour parler au bras du micro Donc fait numéro 6 Je ne veux pas d'enfant Euh C'est pas que j'aime pas les enfants J'aime beaucoup les enfants Mais je ne veux pas je Je ne vois pas de place pour un enfant dans ma vie en fait J'aime la liberté J'aime pas les En fait déjà mon chien Je vois comment je suis angoissée pour mon chien J'imagine même pas qu'un enfant C'est trop de Beaucoup de soucis en tête et j'en ai déjà beaucoup beaucoup Donc euh Voilà Ça tourne toujours C'est ça l'hypersensibilité hein Vous avez 10 000 choses qui Qui trottent Alors maintenant c'est dans votre tête C'est pour ça que je note beaucoup de trucs partout Pour essayer de m'enlever un peu Même si ça ne me pêche pas d'y penser Mais euh Ouais voilà Je ne veux pas d'enfants Je travaille avec des enfants Donc c'est pour vous dire que j'aime bien Mais euh Vraiment je ne peux pas Je suis juste 32 ans Donc euh Voilà je sais que je ne changerais pas d'avis C'est toujours des cas ça Et euh Je suis convaincue que Que je ne regretterais pas Voilà voilà Fait numéro 7 Je regarde par là parce que j'ai noté Fait numéro 7 C'est tout à fait Mon chien C'est toute ma vie Voilà macho euh Euh Je sais que je n'aurai pas du pente de chien J'en ai toujours vu mais là c'est vraiment mon chien Parce que justement je suis beaucoup trop sensible à ce sujet là Voilà je pense à lui à 24 je t'imaginaisais Enfin je pense que ce serait pas bien en fait Et euh Je m'angoisse pour tout quand je reste tout seul Qu'il y arrive quelque chose enfin Rien que de regarder de Il a que deux ans Et je pense déjà quand il va partir Je ne vais pas m'édaler sur celui-là sinon je vais pleurer Mais voilà c'est comme mon fils quoi Après j'aime les animaux en général Je suis très très sensible en ce qui concerne les animaux Par exemple un film là Si quelqu'un meurt ça peut me toucher bien sûr Mais si c'est un animal Pfff C'est des fois pire d'ailleurs en général Ces films là je ne les regarde pas Euh Voilà Fan numéro 8 Je suis Athée Je Quoi Aucune Je ne suis pas croyante quoi Et Ca va même plus loin C'est que c'est un sujet qui me dérange beaucoup les religions En fait Je préfère euh Ca va pas Elle apporter sujet avec les gens parce que Jusqu'es 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 Je suis convaincue que c'est moi qui détiens la vérité. C'est mon avis personnel. Voilà. Fait numéro 9. J'adore dessiner. Même si ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de dessin. J'avais l'intention de faire une vidéo sur mes dessins. Je vais peut-être en mettre quelques-uns là pour... Là. Pour combler un peu la vidéo. Des anciens dessins. J'avais longtemps que j'ai envie de faire une vidéo. Où je décide de miser que c'est pour filmer. Ça ne va pas être pratique. En fait, j'ai un peu la flemme de préparer la mise en situation, on va dire. Mais ça se fera. En plus, on va la demander dans les requêtes. Voilà. Fait numéro 10. Un fait qui ne va pas du tout avec ma personnalité. J'ai le permis de chasse. J'ai le permis de chasse, mais je ne chasse pas. Ce qui me plaît dans la chasse, c'est... C'est le... Oh, pardon. C'est voir chasser les chiens. J'ai un papa qui est chasseur. Qui a une mode. Tu vois. Tu sais. Tu sais. Tu sais qu'un chien, je n'en ai. Voilà. Les voir chasser, j'adore. Après, tu es un animal, c'est pas mon kiff. Mais je n'ai pas la mauvaise image de la chasse, comme la plupart des gens qui ne connaissent pas d'ailleurs la chasse. Et je pense que sinon, c'est la chasse avec mon père, il a vu autrement. Voilà. Mon père, c'est un... C'est ça quand même passion, mais c'est un amoureux des animaux, ça n'empêche pas. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de... De l'eau des chasseurs. Mais voilà, ce n'est pas le cas de tous les chasseurs. Et voilà. Fait numéro 11. Je vis dans le même village depuis 32 ans. J'ai 32 ans. Et je suis dans un petit village de 1700 et quelques habitants. Depuis... Et je l'aime beaucoup, village. Je travaille dans la mairie du village. Voilà. Et j'aurais beaucoup de mal à déménager. Je ne pense pas d'ailleurs déménager. Enfin, ça serait... On se déjure, pour moi, repartir à zéro ailleurs et tout, ça, c'est trop compliqué. Voilà. Fait numéro 12. J'adore les jeux vidéo. Même si je joue beaucoup. Enfin, je joue, mais plus un seul jeu. À ce moment, c'est plutôt League of Legends. League of Legends. Mais j'ai toujours joué. J'ai toujours joué des consoles. Et après, c'est, je suis passé au PC. J'ai toujours des consoles, mais je suis passé au PC. Voilà. Même si je ne joue pas en passe-que-parle. Je suis une fille. J'adore. Il y a eu des moments où je n'avais pas vraiment de vie, comme je jouais World of Warcraft, par exemple. Bon, voilà. C'est un jeu fou, je suis aussi un grand-file. World of Warcraft. Ensuite, fait numéro... Oh, pardon. Je suis du bruit. Fait numéro 13. Je crignote du matin au soir. Vous voyez beaucoup crignoter dans mes vidéos, mais ce n'est pas que dans les vidéos. Je mange à peu près toutes les deux heures. Voilà. Et pas vraiment des choses équilibrées. Fait numéro 14. Je suis une grande fan de la série Friends. Et quand je dis fan, c'est... Et pas une journée où je ne regarde pas Friends, parce que ça passe sur beaucoup de chaînes. Il faut dire, sur Canal 7. Moi, chez Canal 7. Et je vais voir chaque épisode. Je dis 100 fois, je suis sûre que c'est beaucoup plus. Et je ne m'en lasse pas, en fait. Je ne la regarde pas toujours. Fait good. C'est un doudou, en fait. Friends, en fait. Quand ça ne va pas, ou quoi. Je mets Friends. Et ça m'a baissée. C'est mon doudou. Vous allez dire, il faut... Mais, ouais. Surtout pour manger, en fait. Si je mange. Enfin, si je mange Friends à la télé. Ah, je t'ai comme jamais. Bref. Mais il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup qui sont fans de la série Friends. Et qui le gèrent. De la même façon, enfin, qu'ils ont vu de chaque épisode, des centaines de fois. C'est pas bizarre, c'est rien. Pourtant, voilà. C'est pas une série non plus. J'adore la série Chuck aussi. Mais c'est pas pareil. Je la regarde pas comme ça. Et quand je la regarde Chuck, c'est dans l'ordre que Friends veut. De toute façon, je la connais pas encore, donc il n'y a pas besoin d'en parler. Fait numéro 15. 15, 15, 15. J'adore le violet. Voilà. Ma couleur préférée, c'est le violet. Ils ne vont pas chez moi, c'est que les blancs, les violets. J'ai beaucoup de vêtements violets. J'adore le violet. Voilà. C'est pas fou. Fait numéro 16. Je suis depuis l'adolescence de 13, 14 ans, je dirais, fan de Flavie Flamand. Peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Flavie Flamand. C'est plus trop. Elle est plus trop, on va dire, dans l'actualité. Maintenant, elle fait de la radio. Mais il y a quelques années, elle présente à peu près toutes les émissions de variété. Voilà. Et je vais commencer à aller la voir, ses émissions, à l'âge de 14, 15 ans. Et après, je vais pas, je vais m'arrêter. Maintenant, j'y fais moins, mais à moins une fois par an. Je vais la voir à la radio. J'assiste à son émission, mais on a besoin de du moment. Parce que bien sûr, on a créé un lien, enfin, ça. Il n'y a pas des millions des fans de Flavie Flamand. Enfin, que moi, je les aime. Donc maintenant, c'est moins une relation de fan idol. Elle va dire que c'est moi. Mais quand même, je suis toujours en grande admiration de cette femme, qui est géniale. Je vous mettrai quelques photos d'elle avec Flavie. Voilà, on est en contact, bien sûr. Et quand je vais la voir, je vais un petit message. Puis, voilà. Après, c'est à Paris. Moi, je suis à 3h de Paris, donc c'est pas simple. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Qui est vraiment génial. Fait numéro 17. Je déteste les films d'horreur. Suspense, tout ça. Enfin, tout ce qui fait peur. Les vidéos, les films. Enfin, voilà. Je n'ai jamais vu un film d'horreur de ma vie. Ça ne serait pas possible. Et même les films... Enfin, triste, suspense et tout. Il y en a des pires, mais si je regarde un film, c'est pour me détendre. Je préfère regarder une comédie, des hondis, des petits trucs simples qui finissent bien. Parce que, voilà, ça va vachement me toucher. Par rapport à la nature, on revient à l'hypersensibilité. Mais bon, quand on saute dans un film ou dans la réalité, si quelqu'un raconte une histoire triste qui le concerne, en fait, ses émotions, ça va vous faire de la... Enfin, quelqu'un de dans la norme, ça va lui faire de la peine. Les hypersensibles, ils vont ressentir l'émotion. Comme si c'était nous qui la vivions, en fait. On a la même intensité, si vous voulez. Et moi, c'est qu'après, je viens repenser. Ça va me revenir dans la détriture. Enfin, c'est... Donc, je ne vais pas me faire du mal. Littèrement, je ne suis pas ma seconde. Et les films, toi, j'imagine le corps. Donc, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, je regarde surtout des comédies. C'est comme qui est remonté, tout ça. Fait numéro 18. J'ai une petite sœur qui a 20 ans de moins que moi. Voilà. Elle est le 2006. C'est moi, je suis de 86. Elle a actuellement 13 ans. Il y a quelques jours, le 21 février. 13 ans. Coucou, Marcos, tu passes par là. Et voilà. Elle est géniale. Ensuite, fait numéro 19. Je suis très difficile en ce qui concerne le nourriture. Je mange comme les enfants. Patrie. Patrie. Des pâtes, je crois que, franchement. Allez, non. Sur une semaine, peut-être cinq jours, je mange des pâtes, quoi. J'adore ça. Je mange pas. Je suis patrie. Pomme de terre, voilà. Je mange très peu de légumes. J'aime les fruits. Je mange pas souvent. J'essaie de m'y mettre. Enfin, voilà. En fait, je mange comme les enfants. Je suis très, très, très difficile. Fait numéro 20. Dernier fait. C'est pareil. Ils sont pas fous. Après, j'ai pas trop réfléchi. J'ai mis ce qui me fait neige. J'ai vu de dire cette vidéo. Fait numéro 20. Je n'aime pas partir en vacances. Tu pars que... Voilà. La plage, tout ça. J'aime pas partir. En fait, quand je pars, j'ai qu'une envie. C'est un truc plutôt chaud. J'aime être chez moi. Ma petite habille. Je vais te stabiliser partout. C'est vrai que c'est tout. Donc, j'aime bien avoir mes petits repères. Et voilà, c'est jamais n'importe où en vacances. Donc, je pars le moins possible. Voilà. On avait les 20 fesses. C'était rapide quand même. Je sais que ça m'a montré un peu plus de temps. J'ai des questions. N'hésitez pas. Voilà. Donc, j'espère que... Que je vous ai détendu. Que le son était agréable. Je sais pas. Parce que... Je ne s'entends pas très fort dans mon casque. Donc, voilà. Parce que cette vidéo m'a été demandé une ou deux fois. Et puis, la vidéo. Je parle proche du micro. Plus, c'est en fois aussi. Et voilà, voilà. Donc, voilà. Enfin, fait. La vidéo fait 20 minutes. Nickel. Donc, j'espère que ça vous a plu. Que je vous ai relaxé. Les chiens ne vont pas dérangé. Ils doivent dormir. Donc, parfait. Bon, il faut que j'ai les 4. Et que ça se passe. Quel moment. Pourtant, ça partait ma hkp. J'avais commencé à... A démarrer la caméra. Ils étaient tous en train d'employer. Donc... Mais je crois qu'ils sont descendus. Je sais pas. J'ai un petit voyou qu'il a. Le petit blanc. Et... Voilà. Ils sont calants. En tout cas, c'est cool. Donc, voilà. On a dépassé les... Les 1100 abonnés. C'est vraiment génial. Je vous remercie beaucoup. Et vous avez demandé beaucoup de requêtes. C'est cool. J'ai plein d'idées comme ça. Bien sûr, il ne faut pas tout être fait dans la semaine. Même si ce que je ne serai pas avant là. Ou pas tout de suite en tout cas. Mais c'est sympa de... De tenir une cité comme ça. C'est là en tout cas. J'avais envie de la faire. Donc, rapidement. Et là, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne nuit. Une bonne journée. Je sais pas. Vraiment, il faut garder ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501